Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que le mois de juin pour vous va commencer, débuter de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer le tirage, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Alors donc prenez ce qui colle à vous, à votre situation et laissez le reste pour les autres tout simplement. Et je vous conseille également d'aller voir le tirage concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Maintenant, également, je vous rappelle que tous les tirages sont des tirages de probabilité. Donc, ce ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, le pourquoi de ce symbole, de la clé de la destinée. Alors vous avez totalement votre destinée en main et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages des tirages que vous recevez ici. Alors voilà. Donc on va commencer tout de suite pour vous, mes chères balances. Alors je vais commencer avec les couples et je vais poursuivre le tirage avec le tirage des célibataires. Donc pour vous, mes chers couples, je balance en couple, votre tirage est vraiment clair. Je n'aurai probablement pas besoin d'éclaircir quoi que ce soit, peut-être une carte ou deux, mais votre tirage est très clair pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors on commence avec les messages des anges de l'amour. Donc on a trois cartes ici des messages des anges de l'amour. La première carte vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors bien sûr, adaptez ces messages à votre situation personnelle. La deuxième carte vous dit laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et la troisième carte c'est réconciliation. Alors voyez-vous, le message déjà en partant il est très clair. Donc on va essayer d'éclaircir un petit peu plus chacune des cartes. Donc pour la carte exprimez votre amour, faites le premier pas. J'ai l'impression ici dans ce tirage qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous. Peut-être une dispute, un malentendu, quelque chose qui fait en sorte que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous vous êtes chamaillé, disputé. Et peut-être que si le moindre mort, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être encunier ou à être, en tout cas à tenir les problèmes dans votre cœur, vous avez peut-être la difficulté justement à faire le premier pas. Parce qu'ici, les anges de l'amour vous invitent à faire le premier pas, à exprimer votre amour. Mais pour que vous puissiez le faire, les cartes me disent présentement que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de réflexion. On a l'ermite, on a le 4 d'épée. Alors l'ermite, ça nous dit vraiment que vous avez besoin d'intériorisation, vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Vous avez besoin peut-être de solitude pour pouvoir justement mieux réfléchir à la situation. Peut-être que vous aurez besoin aussi de demander conseil, peut-être à l'aide soit de la méditation ou bien écouter votre petite voix intérieure, cette petite voix à l'intérieur qui nous parle dans le secret le plus profond de notre être. Alors peut-être que vous devriez faire appel justement à cette petite voix intérieure, ressentir les choses, ne pas rester sur la problématique, mais plutôt aller plus en profondeur. Donc allez vraiment réfléchir, prendre le temps de méditer sur cette situation. Et si vous le faites avec un cœur ouvert, si vous le faites avec sincérité, vous allez avoir la guidance nécessaire. On va vous guider vers la meilleure option pour vous ici. Et donc on le voit clairement avec l'ermite et le 4 d'épée que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous reposer, de vous remettre peut-être de cette situation-là, quelle qu'elle soit. C'est un tirage général, alors je ne peux pas dire pour toutes les balances qui nous regardent ce qui s'est passé dans la précision, mais vous savez vous-même ce qui s'est passé. Alors vous avez besoin d'un temps pour récupérer ici, encore une fois pour la réflexion, pour la méditation. Donc ce personnage-là, il est comme dans un sanctuaire où il va se reposer. Si vous avez besoin peut-être même de prendre congé, de prendre un petit temps, que ce soit une demi-journée, une journée, une fin de semaine, un petit peu retiré, dans un endroit retiré ou un endroit reculé, bien ça sera peut-être bénéfique pour vous également. Puis revenir sur des bonnes bases à la maison. D'accord? À la maison ou bien revenir à votre situation, à votre couple. Donc vraiment ici, c'est ce qu'on a besoin. Pour que vous puissiez être en mesure d'exprimer votre amour, de faire le premier pas, vous devez prendre un recul d'abord. C'est ce qu'on nous dit ici avec les cartes. Ensuite, on a la carte, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, si on vous invite à travailler sur votre couple, c'est que ce couple-là en vaut la peine, en vaut la chandelle, en vaut l'effort ici. Donc on vous demande de laisser une chance à votre relation parce qu'elle en vaut sûrement la peine. Donc on voit ici qu'on a le 8 de coupe et justement le 5 d'épée. Alors c'est très clair, ça nous dit que vous pouvez pardonner, tourner le dos à cette situation-là, oublier un peu ce qui s'est passé. Pour revenir sur des bonnes bases, l'attitude peut-être que vous avez en ce moment, soit de rancune ou bien de fermeture, si je peux dire. On vous demande de laisser ça derrière et de continuer votre vie, de continuer votre chemin vers de meilleurs sentiments ici. D'accord? Et le 5 d'épée, c'est en train de vous dire, est-ce que votre attitude actuelle en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'être dans la fermeture? Est-ce que ça vaut la peine, peut-être même vous vous êtes effacé, vous vous êtes renfermé. Vous avez peut-être décidé de ne plus parler, de ne plus communiquer avec votre autre, votre partenaire, parce que vous vous êtes blessé peut-être. Alors, est-ce que tout ça, ça vaut vraiment la peine? C'est ce que les anges de l'amour vous demandent ici. Donc prenez le temps vraiment d'y réfléchir pour vous rendre compte peut-être finalement que tout ça, ça ne vaut pas la peine. Même la chose que la personne a fait pour vous décevoir, pour vous blesser, peu importe ce qui est arrivé, mais ça ne vaut pas la peine d'accorder autant d'attention et d'avoir autant de sentiments négatifs dans cette situation-là, parce que votre amour est plus fort que cela. Alors, c'est ce que je vois ici pour vous. Et finalement, on a la carte de la réconciliation. Donc, vous êtes amené, vous êtes appelé à vous réconcilier avec votre autre, avec votre partenaire. Même si présentement, vous vivez une certaine confusion, présentement, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas la situation, vous avez du mal à voir clair aussi peut-être dans la situation ici. Mais, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que, d'abord, premièrement, vous allez être guidé. Si vous le faites avec sincérité, en demandez l'aide de vos guides ou de votre guide intérieur, vous allez être éclairé. On va vous donner des réponses. On va vous aider à passer au travers cette difficulté. Alors, ne perdez pas espoir parce que votre amour en vaut vraiment la peine. Vous avez le deux de couple. Vous avez une très belle relation. Il y a une relation qui est empreinte de sincérité, d'amour, de connexion. C'est une relation spéciale pour certains d'entre vous que vous vivez. Alors, laissez une chance à cette relation-là. Alors, permettez à votre couple de se réconcilier et exprimez votre amour. Faites le premier pas. Une fois que vous aurez médité, que vous aurez pris le temps de bien analyser la situation, bien, revenez sur des bonnes bases parce que cet amour-là est un amour spécial, est un amour sincère. C'est un grand amour. Alors, ne le laissez pas partir. Donc, voilà pour ce tirage. C'est vraiment très clair. La seule chose, peut-être, que j'aimerais éclairer ici, si c'est possible. Alors, donnez-moi si vous faites une carte ou deux d'éclaircissement pour quelle situation ici. Le 8 de couple. Alors, j'ai deux cartes. Non, non, j'ai plusieurs cartes. J'ai trois cartes. Alors, on va essayer d'éclaircir ça. Alors, vraiment, on voit que vous avez une relation privilégiée. Vous avez une relation avec beaucoup de partage mutuel, beaucoup de stabilité, beaucoup de confort, d'amour mutuel aussi. La famille est importante pour vous. Peut-être que la famille, si vous n'en avez pas une encore, vous avez des projets d'en créer une ici. On a le roi aussi, c'est-à-dire le 4 de denier. Alors, j'ai l'impression ici que la source du problème, c'est peut-être une question financière. Peut-être que vous aviez des projets, un ou des projets ensemble et que votre partenaire a décidé de se retirer soit du projet ou bien a décidé de ne plus fournir, comment je pourrais dire, l'argent nécessaire ou bien les ressources nécessaires pour faire avancer ce projet pour une raison quelconque. Alors, ça, ça vous a probablement déçu. Donc, ça peut être autre chose, mes chères balances. Ça peut être une autre situation pour vous. Mais on sent que pour certains d'entre vous, il y a eu comme un retrait. On a le 9 de bâton également. Il y a eu comme un retrait. La personne a reculé face à une situation pour laquelle vous comptiez sur son soutien. Et peut-être que vous sentez que vous n'avez pas reçu le soutien nécessaire de sa part pour continuer à faire ce projet ou à évoluer ou à faire grandir quelque chose, quel qu'il soit. Alors, c'est probablement la source du problème ici. Soit que ce soit des ressources, soit ce sont des ressources matérielles, financières, ou ça peut être aussi simplement le fait de se retirer d'un projet ou bien d'une activité quelconque, de quelque chose que vous aviez prévu de faire ensemble. Mais on dit cependant que ce n'est pas par manque d'amour ici que votre conjoint ou conjointe se retire. Peut-être qu'il ou elle a ses raisons personnelles. Et j'ai l'impression peut-être que vous, vous étiez tellement dans des émotions négatives, vous aviez tellement peut-être de la peine ou de la tristesse que vous n'avez pas pris le temps de comprendre ses raisons. Alors ici, vraiment, on vous dit de laisser une chance à votre relation, parce que vous vivez peut-être vraiment une grande déception, mais ça serait important de prendre le temps de comprendre ses raisons et de comprendre ce qui s'est passé, le pourquoi de tout ça. D'accord? Vraiment, après avoir fait cette période de recul, pris cette période de recul, revenez vers des bonnes bases. Et justement, la carte d'aboutissement, si je peux dire ça comme ça, on a la carte du valet d'épée. Alors vraiment, le tirage est très, très clair pour vous. Donc, ce qu'on vous invite à faire ici avec le valet d'épée, c'est de faire preuve de discernement, de comprendre les choses, de prendre le temps d'écouter l'autre et d'étudier la situation, de faire preuve de discernement ici, avant de trancher, si je peux dire. Donc, vraiment, soyez, ayez les idées claires en écoutant, en comprenant la situation davantage. D'accord? Il y a une certaine confusion ici, mais vous allez être éclairé, vous allez avoir des réponses ici. Et aussi, de la part de l'énergie de l'ermite, qui va vous emmener des réponses à vos questions. Si vous laissez la chance à votre partenaire de s'expliquer, et si vous faites preuve de discernement, d'écoute et d'ouverture, ou bien ici, vous allez avoir vos réponses. Donc, j'ai tiré des cartes aussi de l'oracle lumière pour éclaircir un tout petit peu plus votre tirage. Alors, je vais les retourner tout de suite, en fait, ça va vous donner un petit peu plus d'éclaircissement. Donc, ce que je voulais vous dire en plus, avec peut-être le valet d'épée, c'est de dire votre vérité aussi. D'être dans l'écoute de ce que l'autre va vous dire, mais vous aussi, vous devez dire votre vérité. Vous devez apprendre à bien communiquer dans cette situation-là, dire vraiment ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a fait. Et c'est comme ça, c'est avec la communication que vous allez pouvoir régler la situation et toutes les situations qui se présenteront dans votre vie de couple, de votre vie amoureuse. Alors, voilà les deux cartes. C'est-à-dire, j'ai tiré pour avoir une carte, mais deux cartes sont sautées de l'oracle lumière. Donc, la première carte, alors voyez-vous, vous allez peut-être avoir une nouvelle ou peut-être que votre conjoint ou conjointe a eu une nouvelle qui fait en sorte qu'elle ou il a dû se retirer de votre projet, de votre initiative, de votre activité, peu importe de quoi il s'agit. Il y a quelque chose qui est arrivé qui fait en sorte que ce n'est plus possible pour votre conjoint ou votre partenaire de vous donner les ressources qu'il ou elle vous avait promis ici, promis ici. D'accord? Et la deuxième carte, bien, c'est justement, c'est quelque chose qui est arrivé par surprise, qui est arrivé très rapidement. C'est quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu. Et donc, votre conjoint ou conjointe n'a pas pu faire autrement que de se retirer, que de se retirer. Peut-être qu'on lui a demandé un montant d'argent. S'il s'agit d'argent, par exemple, on lui a peut-être demandé un montant d'argent pour sauver une situation, pour régler un problème. Peu importe s'il s'agit des enfants, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé soudainement pour laquelle on avait besoin d'argent. Donc, adaptez vraiment le tirage à votre situation. Alors, vous allez avoir des réponses, mes chères balances. Ne vous inquiétez pas, ceux qui sont en couple, les réponses s'en viennent pour vous. Alors, voilà, c'était votre tirage, mes chères couples, mes chères balances en couple. Je vais passer maintenant au tirage pour les célibataires, les balances célibataires. Alors, j'ai déjà tiré les cartes aussi pour vous, parce que ça peut écouter la vidéo un petit peu. Alors, aussi, pour les célibataires, ce sont des cartes, c'est-à-dire, c'est un message assez clair, ici, pour vous. Voilà. Donc, pour vous, mes chers célibataires. Donc, vous avez d'abord, mes chères balances, les messages des anges de l'amour qui vous dit, première carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout temps. Je vais vous montrer la carte. Ensuite, vous avez la carte Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Très belle carte aussi. Et, troisièmement, la carte Attention au drapeau rouge. Certains signes méritent, vous mettent en garde, pardon. Alors, voilà. Donc, on va éclairer un peu tout ça. Donc, ce que j'ai l'impression, ici, pour vous, on vous dit d'abord, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si on vous donne cette carte-là, c'est probablement, mes chers célibataires, balances célibataires, que vous craignez, peut-être, de vous embarquer dans une nouvelle relation. Probablement que vous avez beaucoup souffert lors de votre dernière relation et que vous, même si vous avez envie d'avoir une relation amoureuse, vous, peut-être, que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt ou prête. Vous avez peut-être peur de vous engager dans quelque chose de nouveau. Mais, on vous encourage à ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Parce que, ici, vraiment, on vous dit, n'ayez pas peur de vivre cette expérience. Peu importe ce qu'il en ressort, ça vous fait grandir. Ça vous fait... Ne ratez pas l'occasion de vivre une certaine expérience. Le fait d'avoir peur de souffrir, c'est légitime. Par contre, vous savez, quand on vit des situations ou des relations pénibles ou difficiles ou, en tout cas, pas tout à fait satisfaisantes, on acquiert quand même une certaine expérience. On acquiert de la sagesse à travers tout ça. On grandit, on apprend beaucoup. Alors, n'ayez pas peur de vivre votre vie, de vivre des expériences dans la vie. Ne restez pas enchaînés à la peur, ne permettez pas à la peur de vous enchaîner, de vous asservir non plus, en vivre votre vie. Parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de très bien ici. On nous parle d'une nouvelle rencontre, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse ici. Quelque chose qui est très bien, quelque chose de stable. Peut-être aussi quelque chose qui va vous apporter de la sécurité, d'accord? Mais c'est une nouvelle relation qui s'en vient pour vous. Alors, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. N'ayez pas peur de vivre cette nouvelle relation. Peut-être avez-vous déjà fait la rencontre de cette personne-là. Vous avez peut-être commencé à flirter ou en tout cas à communiquer ensemble, on ne sait jamais. Mais ouvrez-vous à cette relation-là parce que vous avez des sentiments romantiques. Il y a des sentiments romantiques dans l'air de part et d'autre. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, si vous avez vraiment des sentiments romantiques, sincères pour l'autre personne que vous avez peut-être rencontré dernièrement, bien, ces sentiments-là sont dignes d'être vécus. Ne permettez pas à vos peurs de vous empêcher de vivre cette situation-là. Vous devez aller jusqu'au bout. On voit que vous êtes dans l'indécision. On voit que vous avez peut-être certaines peurs. Vous avez quelque chose dans votre tête qui vous empêche d'aller de l'avant peut-être. Mais on vous dit ici, s'il vous plaît, enlevez le bandeau de vos yeux. Voyez-vous ici. Enlevez le bandeau de vos yeux. Voyez la vérité en face. Et les choses vont s'éclaircir pour vous. La même chose, un peu comme avec les couples, les choses vont s'éclaircir. On vous demande ici de faire appel à votre intuition. Votre intuition, c'est comme chez les animaux, l'instinct, l'instinct intérieur. Alors, votre intuition va vous guider ici. D'accord? Alors, faites appel à votre intuition. Mais enlevez le bandeau de vos yeux. et sortez de l'indécision parce que, encore une fois, on a une autre belle carte qui nous parle d'épanouissement ici. Vous avez le soleil. Alors, avec cette personne-là, vous avez la possibilité de vivre un nouvel amour, un bel amour, rempli de joie, de bonheur, un amour qui va vous épanouir ici. Probablement avec beaucoup de partage. On voit ici les deux enfants. C'est vraiment un beau partage, une belle connexion aussi. Alors, ne passez pas à côté de ça, mes chers balances célibataires, si vous voulez vivre un bel amour. Et effectivement, on vous dit attention aux drapeaux rouges. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Alors, vous avez la réponse ici. Les signes qui vous mettent en garde, bien, oui, c'est important de prendre le temps de connaître la personne, bien sûr. Mais je crois ici que les drapeaux rouges sont vraiment de votre côté. On a vu ici que vous avez des peurs et on le revoit encore une fois avec le 8 d'épée. D'accord? Vous vous emprisonnez dans un carcan mental qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous sert pas ici dans cette situation. Vous vous êtes vous-même mis dans cette situation-là. Vous vous êtes mis dans une situation de peur, de préjugés peut-être aussi. Alors, si vous vous êtes mis vous-même dans cette situation-là, voyez-vous, la personne est capable de se sortir de sa prison d'épée. Parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les épées. Et elle est capable aussi d'enlever le bandeau de ses yeux. Voyez-vous, vous avez deux fois... Ici, le tirage est vraiment clair parce que vous avez deux fois... Deux fois... Comment je pourrais dire? Dans chacun des espaces, ici, vous avez deux fois une carte différente qui vous dit la même chose, en fait. Donc, de sortir de votre indécision, sortir de vos peurs ici, enlever le bandeau de vos yeux, voir la vérité en face, voir l'opportunité qui se présente à vous ici, hein. Et donc, de laisser place aussi au bonheur qui se présente à vous. D'accord? Et finalement, la dernière carte, bien, c'est le 4 de coupe. Alors, on vous demande de sortir aussi... Comment je pourrais dire? Encore une fois, de l'indécision, si je peux dire. Vous avez quelque chose de beau devant vous, mais vous espérez encore plus, sans savoir vraiment qu'est-ce qui vous attend avec cette personne-là. Vous espérez encore plus, hein. Vous êtes un peu dans l'ennui, ici. Et vous n'êtes pas capable de voir ce que vous avez de beau autour de vous présentement. Alors, voyez ce que vous avez de beau présentement. Encore une fois, avec le diable, on vous dit, saisissez l'opportunité qui se présente à vous. Vivez cette belle expérience qui est ici devant vous. D'accord? Arrêtez de rêver à quelque chose de plus, hein, parce que vous risquez de rêver très longtemps si vous ne vous permettez pas de vivre la situation. Alors, c'est un très beau tirage, très clair aussi pour vous. La résultante aussi, encore une fois, de ça, vous avez la belle carte de l'as de bâton. Alors, encore un cadeau de la vie. Donc, c'est très clair, ce tirage, hein. Le cadeau de la vie avec cet as de bâton qui nous parle de... Justement, qui vous appelle à passer à l'action, hein. C'est comme un élan, un élan, laissez le feu jaillir, hein, de vous. Ayez cet élan pour la nouvelle expérience qui se présente à vous. On nous parle de passion ici aussi. Alors, vivez cette belle passion qui peut vous emmener à l'épanouissement ici très clairement. D'accord? Alors, c'est vraiment un très, très beau tirage, mes chers balances célibataires. Pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein, n'oubliez pas que ce ne sont pas toutes les balances qui vont vivre cette situation. Mais pour ceux que ça concerne, bien, vraiment, lancez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, sortez de vos craintes, hein, et faites preuve, écoutez votre intuition ici. J'ai également tiré une carte de l'oracle Lumière et deux cartes sont tombées aussi pour vous. Alors, donc, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, attention au drapeau rouge. Parfois, ça peut vous dire de faire attention à l'autre personne sans nécessairement dire que la personne est mauvaise, mais peut-être que vous devez prendre le temps de connaître mieux la personne parce qu'il y a des petites choses parfois qui peuvent vous déranger. Et si vous n'en discutez pas maintenant, mais ça peut créer des conflits plus grands, ok? Alors, peut-être que, tout simplement, vous pouvez prendre le temps de connaître la personne, de sortir avec la personne, de le voir dans, de le ou l'avoir dans un contexte différent. Et vous allez vous rendre compte que cette personne-là réussit votre examen, réussit à vous prouver ou à vous montrer quel genre de personne elle est. Et si ça vous convient, bien, bien sûr, on vous invite à aller de l'avant. Mais la personne réussit l'examen. Bien, peut-être que vous avez des critères, vous avez des critères que vous voulez respecter, hein? Alors, si cette personne-là respecte vos critères, bien, allez de l'avant. Et la deuxième carte qui est sortie, bien, justement, c'est la carte de la jeunesse. Alors, peu importe l'âge que vous avez, premièrement, c'est la jeunesse du cœur qui est importante. Deuxièmement, on vous dit ici de ne pas perdre votre temps, finalement. Et de sortir, de vous amuser avec cette personne, hein? D'avoir un esprit libre, un esprit tranquille, un esprit à la fête, hein? À la fête, permettez-vous de vivre cette belle expérience ici. Donc, la jeunesse, hein? Ne perdez pas de temps. Peu importe l'âge que vous avez, même si vous avez 70 ans et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans votre vie, bien, on vous dit de garder votre jeunesse de cœur, hein? D'aller de l'avant et de vous amuser, de sortir avec cette personne pour mieux la connaître. Voilà. Alors, voilà, mes chères balances, c'était votre tirage pour les énergies du mois de juin 2019. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des pistes de solutions ou du moins des pistes de réflexion. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ce message-là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire, hein? Ça fait toujours plaisir de voir d'autres personnes s'ajouter à nous, à notre chaîne. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, voilà, mes chères balances, je vous quitte. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.